Bienvenue dans ce petit tutoriel, je vous propose Fockeys, un très petit CMS responsif qui était bien parti, seulement il n'est pas abouti et son développeur ne semble pas vouloir le maintenir. Tel qu'il est, il est stable et à mon avis peut être utilisé pour créer un site de présentation à quelques pages ou pour ceux qui débutent, il peut servir de TP. Oui effectivement, car c'est un responsif, il est bien construit, il est pas mal. Bon, le problème c'est qu'il n'est pas maintenu et il y a un petit bug dont on parlera tout à l'heure. Voilà, alors, donc vous vous rendrez sur cette page, vous le téléchargez ici, ou vous vous rendez sur Github, vous le téléchargez ici, et vous faites un petit tour de temps en temps dans les commits, vous allez dans le wiki, ainsi vous verrez s'il a repris son développement ou pas, et si ça date de 6 mois. Bien, alors, il vous faut donc minimum PHP 5, mais SQL 5. Alors après l'avoir téléchargé, vous décompressez et vous éditez le fichier config. Vous renseignez donc la connexion à la base de données. Si vous faites une installation dans un répertoire, alors à ce moment-là, vous ouvrez le fichier htaccess, et vous modifiez donc le chemin. Je vous montrerai tout à l'heure, ça c'est pour la réécriture des URL. Si vous êtes chez un hébergeur, normalement, vous n'avez pas à changer les droits sur le répertoire A7, sur le fichier sitemap.xml et rss. Sinon, vous y mettez des droits. Bon, il faut savoir que chez OVH, 777 n'est pas autorisé. 755 est le maximum pour des questions de sécurité. Bon, moi, je n'en ai pas mis. Donc, bon, ça, ça dépend aussi de l'hébergeur. Alors, lorsque vous l'aurez donc décompressé, via votre FTP, vous ouvrez donc le répertoire A7. Dans le dossier fil, vous mettez des fichiers. Dans le dossier images, vous mettez des images. Comme cela, en ligne, vous pourrez les uploader directement sur le site. Alors, tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous éditez donc le fichier htaccess et config. Voilà. Alors, vous lancez donc l'installation. Une première fenêtre qui vous demandera donc de mettre un nom d'administrateur, un mot de passe à confirmer. Et puis ensuite, l'installation se fera. Alors, s'il y a un bug au parcours, c'est que vous aurez mal renseigné ou la connexion à la base de données ou le chemin d'accès au CMS. Contrairement à WordPress, vous allez avoir l'administration par-dessus le site. Donc, vous tapez à la suite du nom du répertoire ou de votre nom de domaine après le slash. Admin. Vous lancez. Voilà. Alors, ici, on vous demande donc votre identifiant et votre mot de passe. Voilà. Bon, ceci, vous pouvez le replier si vous êtes déconnecté. Bon, ici, vous avez la licence qui vous autorise à faire des modifications. Donc là, il n'y a pas de problème pour vous déconnecter. Si vous voulez changer de mot de passe. Bon, les ressources, il n'y a rien actuellement. Si Google Analytics, d'ailleurs, dans le fichier config, vous pouvez mettre le lien vers votre Google Analytics. Ici, bon, ben, ailleurs, si vous le souhaitez. On va faire un tour sur Google Analytics. Vous voyez. Bon. Toc. Et donc, vous pouvez en rajouter ici. Les modules, ben, ma foi, à part l'URL, pour la réécriture des URL, ben, il n'y a rien pour le moment. Alors, comportement. Alors, ici, la page. Alors, les pages. Donc, vous avez à bout. Alors, il suffit de reprendre le menu. Vous avez toutes les pages ici. Vous voulez recréer une page. C'est ce qu'on fera dans quelques instants. L'on fait ça ici. Navigation. Ben, c'est pour créer des URL. Donc, ici, nous avons les 4 URL. 1, 2, 3, 4, même 5. Tout à l'heure, j'ai fait une démo, ici. Une page de démo. Donc, là, vous créez des URL. Alors, secondaire, c'est pour que ça se place en dessous. Et en troisième position, ici. Voilà. Alors, par exemple, démo, vous tapez l'URL, ou si elle existe déjà, vous pouvez soit remonter ou redescendre, ou la supprimer. Voilà. Alors, ici, vous êtes donc l'administrateur. Vous pouvez donc changer votre mot de passe. Voilà. Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs avec un rôle administrateur ou d'éditeur. Mot de passe, vérifier le mot de passe. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du répertoire A7. Donc, nous avons là qu'un petit fichier texte. Ah, bon, ça rame un petit peu. Bon, là, c'est un petit fichier texte. Ici, des images. Moi, j'en ai rajouté une, ici. Là, il y a un petit logo. Alors, bon, là, vous pouvez créer de nouveaux répertoires. Vous pouvez en supprimer et uploader. Moi, je l'ai directement envoyé via le FTP. Ça m'a paru beaucoup plus simple. Alors, propriété de la page. Alors, sur laquelle vous êtes, bien sûr. Voilà. Alors, ici, vous éditez donc votre site, en fait. voilà. Alors, nous avons ici trois colonnes. Alors, l'on peut modifier. Ici, ben, on va mettre... voilà, on modifie. Toc. Et on sauve. Et nous fermons. Voilà. Nous n'avons plus que deux colonnes. Ensuite, bon, ben, écoutez, j'ai fait une démo, ici. Une page de démo. Voilà. contact. Alors, la page de démo, oui, pardonnez-moi, parce qu'on va en refaire une. Voilà. Alors, ici, on va en recréer une, pardon. Voilà. Ici, j'ai installé un petit formulaire de contact, un petit Google Maps. donc, démo. Alors, euh... Bon, on va créer une deuxième page. Alors, page manager. On crée une page. Ici, je vais l'appeler démo2. Démo2. Ici, ben, démo. Description, ben... Deux. Voilà. Alors, ici, on peut rajouter un tag. Alors, pour en rajouter, ben, je sais pas, je vais marquer tuto. Vous cliquez donc sur ce petit lien. Voilà. Et la touche entrée. Ici, vous pouvez relier ou non au filaire SS. Vous sauvez. Voilà. Nous allons cette fois dans navigation. Bon, je vais prendre le chemin. Bon, ben, je le prends avec l'URL. Ici, nous allons créer une nouvelle, un nouveau lien. je vais appeler ça démo2. Voilà. Je lui colle l'URL et nous sauvons. Voilà. Nous avons donc démo2 ici et nous fermons. Nous avons bien démo2. On va se rendre... Ben, pourquoi pas, j'ai dit, je ferai la démo là. Bon, ben, on va la faire là. Bon, là, il n'y a qu'une colonne, oui. Donc, une colonne, ben, je vais modifier propriété de la page et ici, je vais lui mettre allez, trois colonnes, oh, deux, trois, allez, on va voir. 3, ça me parait beaucoup pour ce que je veux faire. Oui, ça me parait beaucoup. Donc, on va remodifier. Ben, vous voyez, c'est pas mal de faire de faire des erreurs. ça permet de vous montrer en revenant en arrière. Bon, ici, je vais mettre allez, deux colonnes. On sauve et on ferme. Voilà, deux colonnes. Alors, ici, allez, on va mettre un petit formulaire de contact. pour ça, je l'enlève. Vous allez sur cette petite icône, je suis un petit module, hop, contact form, tapez une adresse mail. Voilà. Hop. Bon, là, on peut remonter un petit peu. Nous sauvons et nous fermons. Et vous avez donc ici votre petit formulaire de contact. Ici, même chose. Je vais me situer. Toujours pareil, ce petit logo. Vous allez chercher Google Maps. Alors, vous avez la possibilité de mettre les derniers tweets. Google Maps, Flir, voilà. Donc, Google Maps. Alors, je vais taper et nous avons notre Google Maps. Voilà. Alors, maintenant, on va faire la chose suivante. On va éditer ici et c'est là où il y a un petit bug. Normalement, ici, vous tapez une URL. Je vais taper l'URL complète et là, ça ne marche pas. Bon, ça, c'est le JavaScript. Donc, il faut regarder ça. Je n'ai pas eu le temps et ne me demandez pas de le faire car je n'ai vraiment pas le temps. Alors, ce que l'on peut faire, c'est à ce moment-là, tout simplement, ça me donne l'occasion de vous le montrer, eh bien, vous avez la possibilité de vous rendre dans la source. Ici, allez, je vais remettre. Voilà. Vous tapez une adresse mail, une adresse mail, une URL. Donc, pour ceux qui débutent, petit crochet à d'ouverture. Alors, href, vous regardez, vous ferez un arrêt sur l'image et vous refermez ici. Bon, là, ça va être un peu gros, enfin, ce n'est pas grave. Donc, dans la source, vous faites vos modifications en matière d'URL puisqu'il y a un bug. vous sauvez, vous fermez. Voilà. Bon, ici, c'est en fait terminé. Donc, ce que je fais, je sauve et je publie. En principe, là, ici, ça sert à vous... Bon, vous pouvez mettre des notes pour un éventuel contributeur au développement de votre site ou pour vous rappeler de ce que vous avez fait. Bon, là, je ne vais rien mettre. Je sauve et je publie. Voilà. Ici, je ferme et le site, à moins de se déconnecter et on n'a plus rien ici, bon, on peut le remonter. Bon, ben voilà. Donc, le site est prêt. donc, je retourne sur ma démo 2. Ici, nous avons notre Google Maps et ici, notre petit formulaire de contact. Si on ne remplit pas tout, eh bien, effectue tous les champs, on vous marque l'erreur. Bon, vous voyez, c'est quand même pas mal. Alors, maintenant, effectivement, vous devez mettre les mains dans le code source si vous voulez mettre une image, un logo ici à la place du titre. Vous éditez le fichier index. Et voilà. Alors ici, soit vous mettez donc votre logo, une bannière et vous tapez donc un autre titre. Voilà. Là, ici, j'ai changé le titre. Alors, vous pouvez lui mettre un lien, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Bon, alors maintenant, si vous voulez apporter des modifications et styliser votre site parce que là, il est tout blanc. Bon, ben, vous pouvez vous rendre ici dans, ouvrir le, vous éditez le fichier, le répertoire CSS. Vous éditez le fichier screen. Et, bon, là, je vais aller chercher le bout de la ligne. Voilà. Bon, ici, vous voulez lui apporter une autre couleur. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut lui mettre. Voilà. Bon, ça ne va pas être très, très beau, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. bon, alors, donc, je vous souhaite une bonne installation et pour ceux qui veulent l'utiliser en travaux pratiques, eh bien, bon usage. N'hésitez pas à me faire part des retours dans le système de commentaires. Ça peut rendre service aussi à d'autres personnes. une bonne installation et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada